Hello Sandrine ! Bonjour ma soeur dame, bonjour chère famille dame, bonjour à tous ! Alors qu'est-ce qu'on annonce Muriel ? C'est quoi cette joie qui m'habite ? Le lancement de notre bébé Sandrine, le livre que nous avons écrit toutes les deux à quatre mains et veux-tu nous en parler deux minutes ? Je te parle de ma partie si tu veux bien puis après je te laisse ta partie, on se présente chacune en même temps aussi, tu veux bien ? Bon alors ce livre que nous avons co-écrit toutes les deux, je l'ai écrit avec Muriel en tant que chamane principalement, dans le sens où, donc je suis chamane et guérisseuse, mais le savoir-faire des chamanes et de se connecter au monde invisible et les mondes invisibles, eh bien c'est un peu comme un iceberg, tu as la partie émergée de l'iceberg visible qui ne représente à peine que 10% et 90% l'invisible n'est pour autant pas insignifiant. Eh bien dans notre monde concret et matériel, eh bien c'est la même chose, figure-toi que tout ce qu'on voit et qui est tangible, pour n'en déplaise aux cartésiens qui disent « moi je crois ce que je vois », ce n'est que 10% de la réalité et 90% de nos pouvoirs, 90% de notre énergie est dans le subconscient et aussi dans l'invisible et nous avons des leviers d'action avec l'invisible. Donc c'est en cette qualité-là que j'ai souhaité participer à notre collaboration, c'était pour avoir ma légende personnelle, pour aboutir à ma légende personnelle, mon succès en tant guérisseuse et en tant qu'une personne qui anime une énorme chaîne YouTube de 240 000 abonnés, comment est-ce que j'ai utilisé les leviers de l'invisible ? Pour arriver au succès dans la matière des projets. Voilà, exactement. Et toi chère Muriel ? Moi je suis Muriel, je suis ancienne championne mondiale de natation artistique et j'ai eu un parcours à la fois de sportive de très haut niveau, puisque j'ai fait plusieurs fois les Jeux olympiques, ensuite de chef d'entreprise puisque j'ai créé des grands spectacles qui ont fait le tour du monde et aujourd'hui je suis dans le social et l'humanitaire. Et finalement moi je suis partie de choses très terrestres, très matérielles, la performance, le courage, tous les leviers nécessaires pour atteindre des résultats. Et je me suis rendue compte que finalement on ne réussissait évidemment qu'en mettant en place des stratégies très ancrées dans la matière, donc dans notre société, mais que nous n'arrivions pas s'il n'y avait pas ce développement de cette part spirituelle. Et pour expliquer pourquoi nous l'avons fait ensemble, avant j'avais une émission sur Sud Radio et je t'avais invitée à passer. Et finalement chaque fois qu'on abordait un sujet, Sandrine, eh bien t'amener ta part spirituelle, j'apportais ma part matérielle, matérialiste, et on s'est rendu compte que sur chacun des sujets, il y avait une espèce de ligne médiane où on se retrouvait, où il y avait un équilibre. Pas toujours les mêmes mots, mais par contre le même process. C'est ça qui était incroyable, c'est qu'au final, bien sûr que j'utilise les leviers de l'invisible, mais moi aussi j'ai dû mettre les choses en action. Bien sûr. Donc, ce que j'ai mis en action pour avoir des clients, pour être connu, pour activer mes réseaux sociaux, donc il y a des choses dans la matière que j'ai faites et j'ai utilisé inconsciemment quelque part ce que tu fais toi avec ton savoir et donc tu portes très bien des mots concrets sur ce qu'il faut faire. Et ce qui est drôle, c'est que toi, ton spectacle, le premier s'appelait Siréna, donc la sirène encore, on revient à la sirène, mais tu as été vu dans le monde entier avec des dizaines de milliers de personnes, mais c'était hallucinant. Et là, on est dans le concret. Je veux dire, là, ce n'est pas toi Muriel toute seule, contrairement à moi qui suis toute seule dans mon coin, c'est une équipe énorme derrière toi, des moyens énormes. Et donc là, j'admire la qualité en laquelle tu parles en notre nom, c'est que les gens qui vont dire « Ouais, Sandrine, ça va, elle est perché, c'est spirituel », « Ok, en attendant, Muriel, non ! » Elle a prouvé qu'elle sait mettre les mains dans le cambouis et faire des choses incroyables dans le monde entier, quoi. C'est respect, Muriel, je buvais tes paroles en lisant les livres. C'est vrai que Cyrella, c'était 200 salariés, donc des très grosses productions. On avait au Japon, par exemple, 13 semi-remorques sur la route pour transporter tout le matériel, le personnel, etc. Et ce livre résume tout ça. C'est vraiment notre rencontre entre une sirène et un papillon, donc entre toi le papillon, qui est la spiritualité, le chamanisme, qui est toute cette connexion à l'au-delà. La transformation personnelle, le papillon, c'est ça, voilà. Et la sirène, c'est là d'où nous venons tous, c'est-à-dire à la fois la matrice, le ventre de la mer, c'est là d'où nous émergeons tous. Moi, j'ai continué cette voie-là pour faire de la sirène l'emblème, finalement, de ma vie, c'est-à-dire comment je me suis extraite de l'eau pour affronter le monde des hommes, de retrouver les pieds sur terre, sans jamais, dans cet univers aquatique où j'avais touché le divin, en quelque sorte, que j'ai réussi à emporter avec moi dans cet univers matérialiste, et ce livre, La sirène et le papillon, qu'on trouve donc aux éditions… Le Lotus et l'éléphant, merci, de la belle maison Hachette, nous permet de vous offrir, à vous tous qui nous écoutez, cette réflexion, cet entretien qu'on a fait. Oui, on vous invite dans notre salon, venez boire le thé avec nous, c'est une conversation, et on se laisse emporter, vraiment, c'est très facile d'écoute, s'il vous plaît, dans notre salon. Un dialogue entre toi et moi, venez vous asseoir à côté de nous, plongez dans chacun des thèmes, et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de présenter aujourd'hui le livre, mais de donner rendez-vous à nos auditeurs pour pouvoir écouter, finalement, quelques petits posts régulièrement, ou… Sur des thèmes. Voilà, des thèmes qu'on va extraire du livre. Exactement. Alors, on ne dévoilera jamais tout le livre, sachez-le. Oui, quand même. Non, puis de toute façon, tout se tient, donc les thèmes vous parleront, mais ils s'imbriquent les uns dans les autres. Je précise qu'il est disponible dans toutes les librairies, et sur Internet, et dans tous les pays francophones aussi, très important. Et voilà. Merci, à bientôt. À très bientôt, Sandrine, gros bisous. À bientôt. Bisous à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada